Salut les potos j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va se dérouler en plusieurs points tout d'abord premier point je tiens à remercier tous mes abonnés on est enfin arrivé aux 100 abonnés si j'y suis arrivé c'est grâce à vous ça c'est clair et net c'est vous qui mettez l'ambiance dans les streams et ça je vous en remercie c'est franchement c'est bien cool on se tape des bonnes barres on rigole bien sur les streams franchement un grand 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 merci à vous ça c'est clair et net franchement je ne croyais pas au départ que j'ai commencé ma chaîne youtube comme beaucoup savaient enfin savent j'avais commencé les vidéos youtube il ya déjà un petit moment et à un moment j'avais décidé d'arrêter parce que voilà faire les vidéos c'était pas c'était pas mon truc je m'éclatais pas qu'en fait j'étais on fait ces vidéos les tout ça dans son coin il n'y a pas d'interactivité ceci cela et c'était pas mon truc et ensuite quand j'ai découvert le stream notamment sur sur youtube et twitch en même temps et là je dois dire que je me suis vraiment éclaté je m'éclate vraiment c'est pour moi c'est vraiment un kiff de faire des streams c'est vraiment mon truc quoi alors ensuite qui je suis ça ça va intéresser plus d'un je suppose bah déjà j'ai 46 ans déjà ça peut peut-être en surprendre quelques-uns mais bon il n'y a pas d'âge pour jouer aux jeux vidéo c'est mon kiff je joue aux jeux depuis l'âge de 12 ans j'ai j'ai commencé avec des ordinateurs compact atari enfin c'était vraiment les débuts des jeux vidéo chez soi et j'ai vu toute l'évolution depuis des années des années des jeux vidéo j'ai jamais lâché les jeux vidéo en fait c'est une passion j'adore ça et voilà et là maintenant avec les streams c'est encore plus kiffant quoi maintenant on arrive à faire des choses dans les jeux vidéo qui sont vraiment vraiment kiffant ensuite qui on va continuer ça fait avoir déjà parlé de mon métier mon métier en fait c'est boucher charcutier j'étais à mon compte j'étais à mon compte vingt ans vingtaine d'années et il ya deux ans de ça j'étais obligé de suivre une opération des mains alors une par une bien entendu parce qu'il vous opère jamais les deux bas et qui se très bien passé en fait l'opération c'était mes mains enfin de mes doigts j'avais des doigts de plier et qui se déplier plus pouvait plus les dépli donc j'ai suivi l'opération ensuite une rééducation je me suis fait opérer de la deuxième main rééducation et là je suis toujours à l'utilisation d'ailleurs bon ça se passe bien ça s'est bien passé il ya aucun souci là dessus mais malheureusement j'ai vu le médecin conseil avant les fêtes et il m'a dit enfin il m'a fait comprendre que pour faire mon métier d'artisan ça va être un petit peu un petit peu rapé parce que ça je pense que je vais être obligé de faire réopérer encore pour la troisième fois parce que voilà j'ai encore j'ai encore un doigt qui commence à se replier je pense que là ils auraient obligé de soit de me le casser ou et puis me leur dresser avec des broches ou tout comme ça donc voilà et donc de tous ces événements là ça m'a un peu ça m'a un peu ça m'a un peu fait chier le mot est faible parce que voilà c'est un métier que j'adorais faire c'était mon métier j'adorais le faire sage mais je m'éclatais je m'éclatais dans mon métier j'adorais ça et quand on vous dit que ça fait 20 ans plus de 20 ans d'ailleurs j'ai commencé à l'âge de 14 ans à faire ce métier là donc faites le calcul et quand on vous dit d'un bac ou d'un seul vous avez obligé de changer de métier bon c'est pas le fait de changer de métier c'est le fait de trouver quel métier faire parce que bon manuellement ça va ça va pas être possible ensuite bon on sera certainement on va faire des études ou genre c'est pas je sais pas encore et pour l'instant c'est un peu un peu un peu un peu le bordel donc au départ la pilule a du mal à passer et puis bon toute façon faut bien admettre les choses c'est comme ça c'est comme ça c'est tout pour avoir on passe à autre chose et puis voilà donc et c'est vrai que c'est vrai que faire des streams ça me fait du bien voilà on rigole bien c'est vrai que dans mes streams on n'a pas l'impression que je suis quelqu'un déprimé ou que ce soit je suis pas du tout déprimé en bien au contraire faut toujours rester positif dans la vie il vous arrive une couille bon bah vous réglez vous réglez le problème et puis on passe à autre chose quoi et puis voilà quoi alors ensuite pour l'avenir de la chaîne je vais continuer à faire des films sur youtube et sur twitch mais je vais certainement faire enfin faire une demande de partenariat avec twitch donc le but en fait ça va être de me suivre pardon de me suivre vraiment plus sur twitch que sur youtube mais je garde toujours la chaîne je crois que je continuerai à faire les films sur sur youtube parce que ça apporte quand même pas mal d'abonnés ou ceci cela ensuite pour pour s'abonner sur sur twitch ou suivre un comment ça s'appelle un streamer c'est simple je vous expliquer un petit peu comment ça se passe alors voilà pour commencer donc vous allez sur sur la page twitch normal donc dans google twitch et une fois que vous avez tapé twitch vous allez arriver directement sur le premier truc ça va être twitch nous voilà twitch a ensuite dans la barre des recherches en haut à vous taper petit joueur tout simplement et là ça va vous amener directement sur sur ma page petit joueur là vous voyez le hunter qui est dessus et là vous arrivez directement sur ma page une fois que vous êtes arrivé sur ma page vous allez avoir plusieurs choses plusieurs choses à faire si vous voulez c'est jamais une obligation bien entendu ça va être d'avoir les notifications donc en fait j'ai joué j'ai pris un exemple tout à fait au hasard à j'ai pris ce cas là il était il était en direct donc j'ai cliqué sur son pseudo voilà et là vous allez avoir en haut vous allez avoir suivre abonnement et puis après acheter des bits ou je sais pas enfin je par contre à les bits je sais pas trop ce que c'est par contre si vous cliquez sur abonnement bon bah ça c'est payant c'est ce qu'on appelle les les subs voilà et vous ça doit être 5 euros par mois ou un truc comme ça et là vous avez accès à pas mal davantage notamment déjà vous tapez pas les pubs en tout comme ça mais bon ça c'est pas c'est pas une obligation d'avoir une chose c'est que twitch est entièrement gratuit et rien rien du tout à payer alors ensuite c'est simple pour pouvoir suivre comme sur youtube d'avoir les notifications quand la personne préférée le streamer préféré étant est en stream bah c'est simple il suffit de cliquer sur suivre et vous allez suivre automatiquement votre streamer préféré quoi et si vous voulez m'ajouter sur steam pour pour les joueurs pc il suffit de cliquer dans amis ajouter un ami et là vous tapez lpj en majuscule et vous me trouvez vous me trouvez directement voilà c'est tout ce qu'il y avait ce qu'il y avait à dire sur twitch mon but en fait c'est d'avoir autant de autant de vues sur twitch que sur youtube voire plus sur sur twitch mais pour ceux je vais répondre à une question tout de suite pour ceux qui vont poser la question je compte pas du tout non plus gagner ma vie en faisant ça j'ai d'autres ambitions dans la vie bien entendu j'ai déjà quelques idées d'avenir de ce que je vais de ce que je vais pouvoir faire un métier un métier qu'on m'a proposé d'ailleurs un copain qui m'a qui m'a proposé un truc bon j'en parle pas pour l'instant on verra à l'avenir comment ça va comment ça va se dérouler mais mon but c'est vraiment d'avoir plus de vues éventuellement sur twitch que sur youtube bon si j'ai autant autant pourquoi pas il ya aucun souci là dessus je prends tout ce qu'on me donne ensuite je vais parler une chose aussi je vais pas tarder aussi à faire une un stream avec des abonnés et hélas je referai je referai une vidéo explicative comment ça va se dérouler donc cette vidéo sera certainement posté dès lundi dès lundi well dès lundi matin ce sera la vidéo où j'expliquerai comment ça va se passer ceci cela ça c'est un truc qui me tient à coeur de faire avec mes abonnés franchement ça me tient ça me tient vraiment à coeur de faire ça avec mes abonnés se retrouver sur discord je leur expliquerai comment comment ça va se dérouler comment ça va se passer tout ça voilà voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère que j'ai pas été trousse trop saoulant avec avec vous ça ça vous a pas trop saoulé on voit bien que bon j'ai pas trop trop l'habitude de faire des vidéos comme ça et puis et puis encore une fois merci à tous franchement du fond du coeur merci à ceux qui se sont abonnés à ceux qui vont qui me suivent sur sur youtube et sur twitch un grand merci à vous et je vous dis à beaucoup enfin je vous dis à plus tard merci une bonne journée un bon week-end ciao ciao salut à tous à plus